La conductance pulmonaire ou DL est réduite dans les situations suivantes. Maladie des membranes yali, les œdèmes pulmonaires, les œdèmes qui sont en épaisseur de la membrane, pneumonectomie, polyglobulie, l'emphysème, l'exercice physique, il y a une des exercices physique. La physique physique, il faut qu'il y a plus de quantité d'oxygène. Le 2e, il faut qu'il y a plus de l'exercice physique à que t' komme, l'iflésor récouie, c'est la faille de boum Bré. Il y a une physique physique et l'oeb, L'emphysème, il dit, le système chauffe comme la destruction des cloisons interalvéolaires. L'emphysème bouffe la paroi des alvéoles et des capillaires. Dans le poumon, il dit, le système oxydant-antioxydant, élastase-antiélastase. Le système d'élastase, les prothéases, l'emporte sur l'antiélastase, sur l'emphysémateux. Et on détruit la surface d'échange, on réduit la surface d'échange. Donc, le premier, chez l'emphysémateux, il y a une augmentation de la compliance, une baisse de la conductance pulmonaire, des signes de distension thoraco-pulmonaire aux EFR, avec des signes d'absorption sévère. Comment est-ce qu'il y a ? En fait, elle s'échappe. Il faut que c'est mis hypercapné. Là, je me dis que c'est un emphysème. Chez l'emphysémateux, il y a une augmentation de l'élastase pulmonaire. Non, augmentation de la compliance, baisse de l'élastase. Chez l'emphysémateux, il y a un effet espace-mort. Il fait chambre. Chez l'emphysémateux, il y a une hypoventilation alvéolaire. Oui, une hypercapnie signifie une hypoventilation alvéolaire. Une hypercapnie signifie une hyperventilation alvéolaire. Comme la capnie, la PACO2 est le reflet de la ventilation alvéolaire. Voilà. Vous avez une équation de l'étranger. Alors, la mesure de l'adrille se fait grasse. A l'inhalation d'une capacité vitale de CO. Comme je fais les objectifs, mais généralement, je ne pense pas à Malti, j'en fais très attention. Dans l'épreuve de diffusion, on donne un mélange de gaz qui contient 0,3% de CO. Une très petite quantité de CO est capable de se fixer sur des sites, pas mal de sites de l'hémoglobine, vu l'affinité. Donc, le mélange, il fit 0,3%. C'est une capacité vitale de CO pure, mais elle est capable de se faire sur le champ. C'est pas mal. Voilà. Et à l'inhalation d'une capacité inspiratoire de CO non plus. C'est pas mal. À l'inhalation d'une capacité vitale d'un mélange gazeux contenant 0,3% de CO. Là, c'est juste. Au prélèvement de tout le gaz expiré, après l'inhalation d'une capacité vitale d'un mélange gazeux contenant 0,3% de CO. Sauf qu'il y a un test de diffusion, un mélange gazeux, il inhale une capacité vitale d'un mélange gazeux, fait 0,3% de CO. C'est un peu brûlé. On parle d'un coloulou en petite apnée. Les méthodes les plus utilisées, c'est la méthode en apnée. Et par la suite, on va lui demander d'expirer. Or, quand il y a un coloulou, vous expirez, on va prélever l'air, pour analyser la quantité de CO expiré. Quand il y a un coloulou, il y a un coloulou, il y a un coloulou. Il y a un coloulou, il y a un coloulou. C'est-à-dire qu'on ne va pas prélever l'air au début de l'expiration. Allez, quand il y a un coloulou, c'est de l'air qui a séjourné dans les bassins. Donc, on va faire ce qu'on appelle le «ochaute », la première partie de l'expiration, et on prélève l'air à la fin de l'expiration. Donc, on est au prélèvement de tout le gaz expiré. Donc, tout, prélèvement en fin d'expiration. La mesure se fait par les méthodes en apnée et en état stable. Oui, par les deux méthodes. À l'éveil, c'est le 23. Je dis que c'est le bon à l'épreuve. Le 23. Une déviation vers la droite de l'acide est obtenue quand la PACO2 augmente. Le taux de 2-3 dpg augmente. Température diminue. Au niveau des capillaires pulmonaires, la formation des bécartes est accrue. Oui, la formation des bécartes est issue. Le poumon en axe. Les globules rouges se rétractent. Il est faché. Le chlore pénètre à l'intérieur des globules rouges. Le ph sanguin s'alcalinise légèrement. Oui, le poumon. Hé, légèrement. Le ph au niveau du sang pulmonaire artériel, il est plus alcalin qu'au niveau de la veine. Pas-t-il comme du fait de l'existence d'une hémoglobine réduite, le sang veineux est légèrement acide par rapport au sang artériel. Si le sang veineux est légèrement plus acide, le sang artériel est légèrement plus alcalin. Amen. Ce qui veut dire qu'il est plus acide, plus alcalin, l'effet aldan améliore l'affinité de l'hémoglobine pour le CO2. C'est-à-dire qu'au niveau pulmonaire, il est donc capté au CO2, il ne bouge pas l'expiration. Il y a des gens qui disent qu'il faut que l'hémoglobine, il faut que l'hémoglobine, il faut que l'hémoglobine. L'effet aldan, c'est l'effet de l'oxygénation sur le CO2. Mais je améliore, quel jet diminue l'affinité de l'hémoglobine pour le CO2 ? Tu as l'impression que l'hémoglobine, tu as l'impression que l'hémoglobine. Au niveau des poumons, quand on capte l'oxygène, on lâche le CO2. Une hypoxémie hypoxémique, fais ça. La question numéro 25. Une hypoxie hypoxémique peut-être secondaire A. Une hémorragie. Une montée en altitude. Oui ! Une anémie. C'est une hypoxie à PAO2 normale. Le PC quandre l'anémie, qu'est-ce que je fais ? Normal. Le pourcentage de saturation pour une PAO2 donnée. Heeeeh ! Normal. Je ne veux pas dire une PC quandre. Je ne veux pas dire qu'un pourcentage de saturation pour une PAO2 donnée. C'est un peu d'intoxication. On ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'un pourcentage de l'oxygène. C'est une intoxication en nitrate. C'est un truc normal. On n'a pas le fait de la spasmoire à l'alvéolère. Non. On n'a pas le fait de la spasmoire à l'hypoxie. C'est un peu d'hypoxie. Pour une différence artériovéneuse égale à 6 millilitres. 200 et 1 débit cardiaque égale à 10. Formule de FIG. Le E rende 600. 600. Le E 600. VO2 égale débit cardiaque fa différence artériovéneuse. Formule de FIG. Débit cardiaque, VO2 égale débit cardiaque fa différence artériovéneuse. Alors, 27. Concernant la courbe de dissociation. FIS ou CDO. Le point artériel se situe sur la pente. Le point artériel correspond à une saturation de 100%. C'est exceptionnel. Aqalme, qu'est-ce que c'est comme 98 ? 97 ? Le point veineux correspond à une PVO2 de 40 et une saturation de 60. Lait. 75%. Ce sont des points quand même à connaître. Donc, le pourcentage de saturation augmente linéairement avec la PVO2. Jamais. C'est une courbe sigmoïde. Elle n'est pas une courbe linéaire. CO2 dissous. C'est une courbe linéaire. C'est une courbe linéaire. L'oxygène dissous. Le CO2 dissous. Mais le CO2 dissous, l'oxygène dissous. La courbe de dissociation du CO2, elle est presque linéaire. Elle n'est pas parfaitement linéaire. L'allongement du temps expiratoire provoqué par une inspiration profonde et secondaire haut. réflexe de déflation des règnes bruyères. Réflexe d'inflation. Joule 29. C'est très simple. Au niveau de la paroi des voisins. Des récepteurs. Situés au niveau des fibres musculaires. Ce sont des récepteurs à l'étirement. On les appelle mécanorécepteurs. Les récepteurs à l'étirement. Quand on inspire, ils seront étirés par l'inspiration. Et ils vont déclencher un allongement du temps expiratoire. Ils sont étirés. Ça veut dire qu'on a inhalé une bonne quantité d'air. On a suffisamment d'oxygène. Et donc le temps expiratoire sera allongé. C'est ce qu'on appelle le réflexe d'inflation des règnes bruyères. Voilà. Et c'est le mot contrôle de la ventilation. Ok ? Quand ces récepteurs sont stimulés, est-ce que la réponse est une réponse broncho-relaxatrice ou broncho-constrictrice ? Non. Pour broncho-motricité. Est-ce que ces récepteurs, quand ils sont stimulés, est-ce que nous avons une broncho-dilatation ou une broncho-constriction ? Non. C'est les seuls récepteurs dont la stimulation entraîne une broncho-dilatation. Vous savez, les réflexes, les stretch-recepteurs, vous savez, les récepteurs à l'étirement, ils existent sur la fibre musculaire lisse de la paroi branchie et ce sont les seuls dont la stimulation entraîne une broncho-relaxation. Broncho-relaxation, ce n'est pas une broncho-dilatation. On va y aller. Je vais vous dire. Quand vous dites que la broncho-relaxation, la fibre musculaire lisse, c'est une broncho-constriction, c'est une fracotique de la branche. Le broncho-spasme, c'est l'asthmatique. C'est une réponse. La réponse. Nous allons dire quelques réponses. Le point de départ, un récepteur chez nous ou un réflexe ? Un réflexe ? Un réflexe ? Il se trouve que la réponse broncho-dilatation, c'est une réponse réflexe. C'est une réponse réflexe. Qu'on dit un réflexe. Un réflexe, un réflexe, une voix afférente, un centre et un effecteur. C'est clair ? C'est clair ? C'est clair ? Les réflexiones ? C'est clair ? Sous-titrage ST' 501